Hello, je crois qu'on se porte merveilleusement et gracieusement bien. Bienvenue dans BOOM Assis Pro. Ici, on parle d'édit, révision et optimisation de nos cellules, nos curriculum vitae, nos vitrines professionnelles, histoire de maximiser nos chances, nos opportunités, d'être parmi les candidats signalistes auxquels une interview en personne ou au téléphone soit offerte, soit donnée, et ultimement, d'être les candidats signalistes à qui les postes, la position, le re, est offerte ou offerte. Et pour cette capsule-ci, je partage avec nous deux astuces pour maximiser nos chances, nos opportunités, et notre CV, notre responsabilité, soit parmi les candidats signalistes à qui une interview va être donnée pour le boulot auquel nous prévoyons du postulé. Première astuce, eh bien, la première astuce, elle est plutôt simple, mais aussi complexe. C'est de nous arranger afin que notre CV, notre curriculum vitae, puisse tenir sur deux pages, pas plus. Quand un recruteur, un employeur, prend un curriculum vitae, un CV, et voit déjà que le CV est trois pages, quatre pages, il y a un certain découragement déjà, une certaine baisse d'attention, d'engouement déjà. Ce n'est pas ce qu'on veut. On veut maximiser nos chances, maximiser nos opportunités, d'être parmi les candidats retenus auxquels une interview en personne au YouTube va être offerte. Donc, du coup, c'est de mettre tous nos efforts à ce que notre CV, notre parcours professionnel, notre parcours académique, nos centres, nos directs, nos aptitudes, enfin, tout ceci-là, tiennent sur deux pages. Et oui, il y a une manière d'y arriver, et ça fera l'objet d'une nouvelle consule très bien. Mais en tout cas, pour celle-ci, retenons que notre CV tienne sur seulement deux pages, et c'est possible. Et je tiens à préciser, deux pages, pas recto versé. Et la deuxième astuce concerne la rédaction des descriptions de nos boulots, de nos positions précédentes, précédentes. Au lieu que ces descriptions soient platoniques, une simple description des tâches desquelles nous sommes responsables, je ne propose pas de faire ça. Par exemple, pour la position assistante de gestion des projets agricoles, avoir comme description, supervise les opérations quotidiennes de toute l'équipe dédiée aux projets agricoles, il faudrait plutôt dire, supervise avec attention, promptitude et efficacité le département agricole qui est composé de quatre membres, dont deux seniors et deux juniors, et veille également au flot fluide et optimal des opérations quotidiennes de toute l'équipe du département agricole. Et voilà, toujours en une seule phrase, mais plutôt bien fournie, bien spiced up, avec des adjectifs qualitatifs et des adjectifs quantitatifs, nous donnons en une seule phrase aux recruteurs de savoir non seulement notre rôle, notre tâche dans cette position, mais aussi la qualité de notre pertinence, le volume également sur lequel s'étend notre responsabilité. Et je vous assure, c'est du temps que vous faites de gagner aux recruteurs, à l'employeur, et cet employeur-là nous en sera gré. Et nous aussi également, nous serons ravis lorsque nous recevrons cet email, ce message, ce courriel, pour programmer une entrevue en personne ou au téléphone. avec cet organisme, cette organisation, cette société, cette compagnie, de notre choix. Nous n'étons pas à revoir cette vidéo plusieurs fois et à voir notre CV à côté et puis appliquer ses astuces. Si vous n'avez pas le temps de le faire, ce n'est pas grave, mon équipe et moi, on se propose de vous aider à réviser, éditer et optimiser votre CV pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada